Après 12 ans sans se rendre à un défilé, Mireille Mathieu a été croisée au show Pierre Cardin en compagnie de ses sœurs Monique et Christiane, dimanche 5 mars 2023. Une apparition inattendue pour la chanteuse, qui reste plus que jamais fan de la maison française. La semaine de la mode peut réserver bien des surprises sur les podiums, mais pas seulement. Si les tenues des prochaines saisons restent l'élément central de la fashion week, il ne faut pas oublier les invités des défilés, capables de faire l'actualité avec une simple apparition. Si est-il le cas lors de cette dernière fashion week avec Mireille Mathieu, ou quand une star de la chanson affirme son statut avec style au premier rang du show Pierre Cardin. D'ailleurs, l'artiste n'a pas fait les choses à moitié, car si est-il en compagnie de deux de ses sœurs que Mireille Mathieu a été vu, dimanche 5 mars 2023. 12 ans sans se rendre à un défilé de mode Mireille Mathieu, si est-il des chansons ultra populaires, la dernière valse, une femme amoureuse, Paris en colère, mais également un style. Une coupe de cheveux reconnaissable entre mille, un classicisme vestimentaire intemporel et Une belle fidélité à la maison Pierre Cardin Particulièrement proche du styliste jusqu'à sa disparition le 29 décembre 2020, elle a chanté pour lui au Festival de la Coste en 2019. Un concert réalisé au château du Marquis de Sade, propriété du designer. Régulièrement croisée au premier rang des défilés de la marque durant une bonne partie des années 90, elle a remis le couvert le 5 mars 2023. Une arrivée inattendue qui a beaucoup fait parler, car cela faisait 12 ans que la chanteuse ne s'était pas rendue au premier rang d'un défilé. Un front rond ou pas comme les autres pour Mireille Mathieu, car elle a découvert la nouvelle collection de la maison en compagnie de ses sœurs Monique et Christiane. Une affaire de style et de famille deux ans après la mort du couturier, s'y estie donc son neveu et héritier Rodrigo Basilicati Cardin qui a présenté la prochaine collection automne-hiver de la marque. Salué par Mireille Mathieu, il a proposé des silhouettes dans la lignée des bases de la maison. Robes satinées, couleurs vives, esprits rétro-futuristes, ronds, rectangles et carreaux qui prennent le pas sur les chapeaux, les hauts, les jupes et les blazers. Tout pour plaire à une chanteuse qui s'est rendue au défilé avec un classique signé Cardin, un manteau bleu marine marqué de jolis empiècements triangulaires. Mireille Mathieu, qui apprécie le spectacle en compagnie de ses sœurs Christiane et Monique, Rodrigo Basilicati Cardin qui prend la suite de son oncle. Pas de doute possible, il s'agit bien d'une affaire de famille et de style. A lire aussi on a voulu nous opposer, Michel Thor rétablit la vérité sur sa supposée rivalité avec Mireille Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada